C'est toujours marrant parce que tout le monde parle à sa place et ça c'est assez génial. Le peu de fois où il a parlé, il a dit les choses, il a dit ce qu'il avait envie. Donc voilà, je ne vois pas où est le problème. Il a dit que ce qui l'intéressait, c'était l'équipe de France. Il a au moins le mérite d'être constant. On lui a apporté des envies d'aller en Italie, en Angleterre, peut-être au Bayern de Munich, peut-être à droite, à gauche. À chaque fois, il ne répond même pas, c'est-à-dire que c'est les autres qui répondent pour lui. Il a le mérite d'être constant. Là où je suis d'accord avec Jean-Michel, c'est que peut-être on ne verra plus jamais Zizou entraîneur. Oui, c'est possible, c'est possible, je le pense. Mais c'est une impôt ou en club ou en sélection ? Non, mais entraîneur ou sélectionneur, c'est possible, c'est possible. Bien sûr que c'est possible. Après, quand Jean-Michel dit Zizou n'est pas intéressé par l'équipe de France, il a tort. Zizou est intéressé par l'équipe de France. Alors, je ne suis pas non plus dans sa tête pour dire qu'il est intéressé seulement et uniquement par l'équipe de France. Mais disons que s'il doit entraîner, sa plus grande envie et sa plus folle envie, c'est d'être entraîneur de l'équipe de France. Et pourquoi il ne le dit pas, Dugas ? Il a dit, il a dit, redit, redit. Non, mais après l'Euro, par exemple. Non, mais il y a un mec. Par respect pour Deschamps. Mais non, mais de toute façon, il ne le fera jamais. Et Zizou, ce n'est pas du genre. Déjà, je trouve qu'au moins, il a fait beaucoup. Il a dit qu'il était intéressé par le poste. Ça veut tout dire. Après, qu'est-ce que tu veux qu'il dise ? Il va dire, après la compétition, maintenant, c'est le moment. Après, pour forcer la porte, pour enfoncer la porte, pour mettre son pied en travers de la porte qui va se refermer. Didier Deschamps, il a un peu fait comme ça avec Laurent Blanc. Mais chacun fait ce qu'il veut de son caractère, de ses envies, de ses relations avec les uns, avec les autres. Voilà, chacun a son propre caractère. On connaît le caractère de Zizou, qui est un caractère, malgré tout, même s'il a une certaine réserve, un caractère aussi bien trempé. Mais ce n'est pas son genre d'aller parler, d'aller se répandre dans les médias ou ailleurs pour dire je veux ci, je veux ça. Il a dit ce qu'il avait envie, il a dit son souhait. Mais combien de temps il est prêt à attendre ? Je n'en sais rien. Tu ne sais pas. Au fond de toi, tu te dis qu'il est capable d'attendre encore deux ans ? Je n'en sais rien. Mais pour moi, c'est un incroyable gâchis. Pour moi, c'est un incroyable gâchis. Moi, j'ai qu'une envie, c'est dire merci Didier pour tout ce que tu as fait. Et j'ai envie de voir comment les choses vont se passer avec Zizou. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui en rêvent. Il y a beaucoup de gens qui l'espèrent. Si ça arrive, tant mieux pour l'équipe de France. Tant mieux pour ceux qui l'espèrent. Tant mieux pour un certain football. Et puis ceux qui ne veulent pas, tant pis pour eux aussi, pour les autres. C'est comme ça, c'est la vie. Après, il y a des présidents, il y a des dirigeants. Il y a des gens qui sont là pour prendre des décisions, pour prendre de leurs responsabilités. Il y a des dirigeants, il y a un président de la fédération. Il est là pour prendre ses responsabilités. Il les prend. Il y a des dirigeants. – Sous-titrage FR 2021